hey j'espère que vous allez bien alors ça fait vraiment super super longtemps plus de d'un mois je suis un peu marseillaise sur les bords donc je dirais plus d'un mois ou d'ailleurs plus de deux voilà ça m'avait beaucoup beaucoup manqué et je me suis dit bah écoute Oli t'as un peu de temps tourne une vidéo tu es sur les réseaux sociaux vous avez pu voir en fait que j'ai eu un gros changement capillaire donc c'est pour ça que je mets le foulard pour faire la petite surprise pour que vous voyez de vos propres yeux du coup la coupe que j'ai décidé de faire je vais pas vous en dire plus je vous laisse regarder la vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, me faire de vos retours et surtout à la fin dites moi ce que vous en pensez si vous aimez la coupe des cheveux ou si au contraire vous aimez pas du tout je vous en pensez Sous-titrage ST' 501 ... Du coup, voilà ma coupe, voilà à quoi ça ressemble. J'avais vraiment envie de changement en 2020 et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas changer de tête parce que vraiment la coupe que j'ai, ça me fait vraiment changer de tête. Je sais pas si vous venez d'arriver sur ma chaîne ou si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais en tout cas j'avais vraiment les cheveux afro avec beaucoup, beaucoup de cheveux, beaucoup de volume. Vous pouvez le voir, j'ai plus grand chose, c'est un gain de temps, genre le matin j'ai même pas besoin de me coiffer, pas du tout à se rendre la tête, y'a pas à se dire comment je vais me coiffer. Tu te lèves, tu te laves, tu sors de chez toi, t'as même pas besoin de te coiffer, t'es on-fli. Et pour vous raconter un peu pourquoi j'ai pété un gros câble et pourquoi j'ai coupé mes cheveux aussi courts, c'est que ça fait déjà des années que je veux me couper les cheveux et je voulais vraiment faire quelque chose de court. Je voulais vraiment me raser la tête en fait, sauf qu'après je me suis dit, ouais, t'as déjà une tête d'œuf, ça sert à rien de te raser la tête. J'ai fait un sondage sur Instagram, j'en ai parlé à mes proches et tout le monde était vraiment pour que je me coupe les cheveux courts et tout. Après j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête, même si ça faisait des années que je voulais faire et que j'avais pas forcément, bah du coup, comment dire, le courage de le faire. Je me suis dit, vas-y Oli, de toute façon t'as rien à perdre. On passe en 2020, ça va être l'année de la folie, tu fais tout ce que tu veux faire, que ça te plaise ou ça te plaise pas, et bah le temps, le principal c'est que tu te sens bien dans ta peau et que tu kiffes vraiment ce que tu fais en fait. Ça fait du bien au moral et ça fait du bien aussi à la confiance en soi parce que quand t'as les cheveux courts, les gens se concentrent beaucoup plus sur ton visage et s'ils te trouvent vraiment belles et qu'ils te font des compliments, c'est que c'est vraiment sincère. Je conseille vraiment à toutes les filles qui hésitent et qui n'osent pas le faire, de le faire parce que vous allez vraiment pas le regretter et en plus de ça, les cheveux ça repose très vite. Donc si vous regrettez, les lacewicks ça existe. Mais en tout cas, lancez-vous, au moins vous pouvez mourir tranquille, vous aurez au moins essayé une fois. Et moi personnellement, j'adore cette coupe et je pense que je la garderai le plus longtemps possible. Je sais pas si je recouperai mes cheveux ou si je les laisserai pousser. Mais en tout cas, j'espère qu'ils pousseront pas trop vite parce que je veux vraiment pas les recouper mais je veux qu'ils restent courts. Donc bon, c'est pas trop possible mais on verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas et que ça vous aura motivé à justement sauter le pas et vous couper les cheveux si vous en avez envie. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et des gros gros bisous. Sous-titrage ST' 501